18h-19h du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et on va en parler, elles sont nos invitées Salika et Cassandra qui nous font le plaisir d'être nos invités dans l'émission Parlons-en. Alors on va en parler de cette association et vous allez nous la présenter, Orientalis, une association de danse orientale créée par passion il y a 7 ans maintenant puisque les 7 ans de cet anniversaire ont lieu. Cassandra qui est à l'initiative de cette création de danse orientale, ça a démarré il y a 7 ans dans ta tête. Comment, pourquoi cette idée ? Alors c'est ça, ça a démarré il y a maintenant 7 ans. En fait à l'initiative c'était un groupe que j'avais monté au lycée dans lequel j'étais. Et donc ça très tôt à partir de 16 ans. Et puis en sortant du lycée, voilà après le bac, je me suis dit il va falloir continuer ce projet. Et c'est là avec Salika on s'est dit on va monter l'association. Et voilà. Et puis depuis on ne s'est plus jamais posé de questions. Et ça continue depuis maintenant 7 ans. Et c'est vrai qu'on va du coup fêter en même temps l'anniversaire avec ce grand spectacle annuel qui va concrétiser un petit peu toutes ces années de projet et d'investissement d'ailleurs de tout le monde, de tous ceux qui ont porté aussi le projet et qui nous ont toujours soutenus depuis les 7 ans. Alors évidemment Salika, la maman, on peut le dire. Même si ça ne se voit pas. Bah non parce qu'on pourrait même imaginer deux sœurs finalement. C'est gentil. La maman qui soutient sa fille Cassandra depuis de nombreuses années parce qu'elle a du talent, parce qu'elle croit à ce qu'elle fait. Parce qu'elle aime ce qu'elle fait surtout. Et qu'elle est arrivée à le faire aimer aux autres aussi. Et aimer c'est une chose et transmettre sa passion, c'en est une autre. Je crois qu'elle se débrouille très bien de ce côté-là. On a évidemment des gens en commun que nous connaissons. D'ailleurs hier après-midi, nous étions avec l'Aude du studio Emeraude qui vous salue, qui vous passe le bonjour. Qui est aussi contente que vos projets avancent et se mettent au bout des partenaires, des associations qui sont suivies par Radio Topside. Un spectacle exceptionnel. Alors il y a un spectacle évidemment organisé. Et puis vous participez à de nombreux événements sur la ville de Menton et puis sur Cobrun, un petit peu de partout. Mais celui-là, c'est le gros, c'est une première. Ça va se passer au Palais de l'Europe, si je ne m'abuse, le 11 mai. Le 11 mai. Oui, donc effectivement. Donc c'est pas, disons que c'est la première édition au Palais de l'Europe. Et donc là, on a amené aussi, donc on fait notre dîner spectacle. Tout ça avec des acteurs locaux. Donc par exemple, le buffet est fait par un autre traiteur local au Pêché Mignon. Ensuite, donc toutes les danseuses sont quasiment issues de Menton ou de ses alentours. 40 danseuses et artistes qui seront présents. Alors exactement, en fait, c'est 30 danseuses de l'association. Et ensuite, il y aura donc deux groupes. Il y aura le groupe de Dalila qui vient de San Remo d'Italie. Et le groupe de Madeleine Danse qui, elle, vient de Rocobrun Cap Martin, donc juste à côté de chez nous. Et puis, il y aura aussi d'autres animations. Il y aura également des stands et exposants. Donc des stands tenus par des créatrices, des créatrices locales. Et là, qui pourront exposer un petit peu leurs œuvres. Le but étant un petit peu aussi de rassembler tous les petits et les grands talents que l'on peut retrouver ici dans le milieu local, parce qu'il y en a plein. Et aussi, j'aimerais mettre en avant une association qui me tient à cœur, qui est les MOBS du cœur. Et donc pour lesquels on offre finalement la place de pouvoir recueillir des fournitures pour les enfants issus du Haut Atlas marocain. Donc en fait, là, c'est carrément toute la journée où vous pouvez venir déposer des fournitures. Essentiellement des bonnets, des écharpes. Voilà, tout type de don et bien sûr le bienvenu. Et donc ça, dès 9h du matin jusqu'à minuit. Voilà, donc l'espace, toujours au Palais de l'Europe, au premier étage, sera accessible en visite libre. Finalement, il n'y aura pas besoin de suppléments pour accéder et venir déposer les fournitures. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il reste encore des places pour ce spectacle qui arrive rapidement ou ça va se faire à guichet fermé ? Comment ça se passe ? Pour les places, il va falloir se dépêcher. Oui, tout à fait, parce que ça commence à se bousculer. En effet, il n'en reste pas beaucoup. Des places qui finalement, pour tout ce que vous proposez comme artistes pour ce dîner spectacle, 25 euros, c'est franchement très très raisonnable. Donc on vous invite toutes et tous, si vous nous écoutez et que vous êtes là et que vous voulez soutenir l'association Orientalis et puis tous les projets et puis cette mixité d'associations aussi qui vous rejoignent pour cet événement, je crois qu'il faut le dire, il faut être présent le 11 mai pour cette belle soirée au Palais de l'Europe. Eh bien oui, tout à fait. Surtout que c'est suivi, en fait, donc nous, on va investir la scène de 20h30 à environ 22h. Et puis après, ce sont les spectateurs et puis les invités aussi qui pourront venir participer et investir la scène pour profiter de la soirée dansante animée par, pareil, notre DJ qui nous suit depuis maintenant quelques temps. et donc ce sera aussi le moyen pour tout le monde de pouvoir profiter. Les danseuses, elles pourront profiter d'être avec leur famille, d'être avec leurs amis. Donc nous aussi, ce qu'on veut véhiculer à travers ce spectacle, c'est vraiment quelque chose de festif, de familial et que tout le monde puisse enfin un petit peu s'amuser. Et en fait, ce sera un petit peu le démarrage de l'été finalement. Voilà, ces retrouvailles, la danse, le spectacle et puis toute l'atmosphère qui peut y avoir tout autour de ça. Des spectacles, des atmosphères partagées avec la danse et évidemment, ça va se retrouver un petit peu partout aussi tout au long de l'été. Vous avez d'autres projets au programme ? Vous pouvez nous parler un petit peu déjà de ce que vous allez faire cet été ? Vous avez deux, trois dates qui sont déjà... Voilà, on ne pourra pas forcément tout dire parce que les projets, ils sont aussi en construction. Mais déjà, on pourrait peut-être évoquer, je ne sais pas, la fête de la musique. Le 21 juin, tout à fait. Voilà, le 21 juin, bien sûr. Ou encore des petites choses qui se préparent sur le littoral ou plus haut dans l'arrière-pays. Mais voilà, on ne pourra pas en dire plus parce que ce n'est pas encore officiel. Mais dès que ce sera bon, on fera la diffusion. Voilà, toutes ces informations évidemment que vous retrouverez sur le site de Radio Topside et aussi nos réseaux sociaux puisque Radio Topside s'associe avec Orientalis pour partager nos activités. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On le rappelle, une date à ne pas louper. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à un numéro de téléphone de contact que vous pouvez retrouver sur notre site mais aussi sur le site d'Orientalis. c'est la page Facebook avec un numéro, le 06 50, si je ne m'abuse, 57 61 77 ou le 06 95, je ne vois plus d'ici. Oui, 95 94 04 06. C'est ça, mesdames ? C'est ça. On est quand même pas mal. Bon, en tout cas, n'oubliez pas, ça se passe au Palais de l'Europe le 11 mai. Le spectacle d'Orientalis, d'Inéspectacle, à ne pas louper. Merci, mesdames, mesdemoiselles, d'avoir été présentes avec nous dans les studios. On vous retrouvera prochainement pour parler de prochains nouveaux spectacles et puis de belles choses et initiatives qui seront encore à découvrir avec l'association Orientalis. Merci, toutes ces informations, vous les retrouverez évidemment en replay et en podcast sur notre site internet et nos réseaux sociaux dès ce soir. En attendant, avant de retrouver Patrice à partir de 19h, c'est le retour de la musique sur Radio Topside avec, bien entendu, du funk avec Heat Wave. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre. À 18h, passez de 23 minutes, on vous aime ! Vous êtes listening à Radio Topside.